les rumeurs je ne prête pas assez d'attention aux rumeurs parce que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent mais il y a quelque chose que j'ai toujours répété parce que la répétition est la meilleure façon pour que les gens puissent garder quelque chose dans leur tête vous savez je suis devenu un citoyen américain et ça c'est pas pour braguer oh je suis devenu citoyen américain je suis béninois et je préfère être béninois si on me donnait le choix que je n'ai pas besoin de ça pour aller revenir j'ai pas besoin de ça pour faire certains boulots parce que d'ici il y a des quand tu n'es pas citoyen américain il y a des boulots qu'il ne veut même pas te donner il y a des choses que tu ne vois même pas assez il y a des opportunités que tu ne peux même pas avoir parce que tu n'es pas donc pourquoi ne pas avoir parce que tu es dans le pays ce que je veux dire pourquoi je parle de ça la loi américaine a dit quand tu es un immigrant parce que les gens qui parlent je crois c'est un immigrant et tu commets un crime et quand ils parlent ils disent que j'ai en prison j'ai vendu la drogue ce crime aux états unis ici est classé comme un crime fédéral ça veut dire que fédéral on te penne et on te punit tu serais puni comme il n'y a même pas de faveur c'est à dire on te punit comme si c'est et si tu es un immigrant la loi dit que si tu es un immigrant tu commets une infraction puis il y a encore une infraction fédérale dès que tu finis la prison qu'elles sont faits on t'envoie un truc pour te rapatrier c'est la première des choses qu'ils vont faire maintenant si par quelle magie je ne sais pas tu peux opérer pour ne pas être rapatrié tu ne vas jamais être citoyen américain ça c'est la loi américaine c'est pas moi je le dis donc les gens qui parlent disent rabis d'eau est en prison rabis d'eau fait si j'aime pas parler de ça parce que c'est comme si je donne trop de valeurs mais comme vous me posez souvent la question c'est pourquoi j'essaie de venir encore dans cette énergie je suis citoyen américain je n'ai jamais été je n'ai jamais eu de plein avec la loi ici et voilà c'est tout ce que je peux leur dire maintenant si quand on veut noyer son chien on l'accuse de rage ceux qui veulent continuer vont toujours continuer et moi je m'en bats les couilles c'est-à-dire tu fais quelque chose dans la vie il y aura des gens qui vont parler ils vont parler ils vont parler et la plupart on est là aujourd'hui et moi je suis je suis je suis prêt pour pour une nouvelle aventure de ma vie et tout ce que les gens vont dire ils vont dire plus que ça attendez il y aura des rumeurs donc quand il y a un artiste un homme public c'est des choses que tu ne ça ne te dit rien tu écoutes et puis tu passes les gens vont continuer à parler parce que voilà mais c'est dommage que au départ j'avais pris sa personne dit mais comment les gens de mon pays que j'aime si tant avec qui j'ai fait j'ai eu tellement de mémories peuvent venir et me saluer de cette façon mais c'est normal parce que pour eux l'enfant du cultivateur ne doit pas porter de l'or l'enfant de l'aveugle ne doit pas pouvoir avoir la vue ou lire donc c'est leur conception parce qu'ils pensent pas que venant d'où tu venais tu ne peux pas faire ça et aussi je comprends parce que étant le numéro un dans ce que je faisais j'ai juste quitté n'a pas compris mais bon je trouve que c'est dommage que c'est comme ça c'est toujours béni que ça se passe ils ne pensent pas que ça se passe ailleurs quand les artistes vont et font des choses on dit qu'ils sont en prison mais bon c'est non réalité il faut l'accepter et la vie continue quoi je ne me plains pas pour ça oh oh